Roba Maillot de l'UNSA, voilà. Je travaille dans le Trégor, je suis remplaçant en école. Donc vous étiez à la table du député de Baudrel, député Renaissance, c'est ça. C'est ça. Voilà. Oui, au fond, il était seul contre tous. Je rappelle qu'on est syndicat, c'est un très responsable et il n'a couru aucun danger. Si ce n'est celui de répondre à des questions, on aurait aimé qu'il y réponde réellement. Dès le début, on lui a demandé une réponse au courrier qu'on lui avait fait en janvier. Et puis après, nous avons exposé nos arguments, nous l'avons interrogé. Comme il a été dit en tribune tout à l'heure, on a fini cette réunion en lui demandant s'il pensait que cette réforme était juste. Il nous a répondu qu'elle était nécessaire. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Nous lui avons transmis beaucoup de messages. Au passage, nous devons rappeler que tout ce que portait l'intersyndicale, ça s'est vérifié. Les 1200 euros, l'impact que cela a eu sur les femmes. Nous l'avons dit aussi, nous sommes interrogés sur le pseudo-dialogue social dont on nous parle, puisque les seuls qui ont été entendus, ce sont les représentants de partis politiques, certains partis politiques ou le patronat. On lui a dit que c'était inadmissible que cette réforme... Alors, passer le timing en plus. Pourquoi cette réforme maintenant ? Est-ce que c'était si urgent que ça quand on connaît la situation économique actuelle pour tous nos concitoyens ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi une telle urgence ? À notre avis, il y a d'autres priorités. Dans ce qui aurait dû être le dialogue social, pourquoi ce projet de réforme ne repose que sur les travailleurs ? Il y avait plein d'autres solutions. Il y avait, par exemple, augmenté les cotisations patronales. Même, je pense que les travailleurs, il y en a certains qui seraient prêts à cotiser un petit peu plus pour ne pas travailler deux ans de plus. Il y avait plein de choses. Et puis surtout, ne serait-ce que puisqu'il a indiqué que des choses allaient être mises en place, on lui a demandé pourquoi, avant de s'attaquer à la réforme des retraites, on ne s'est pas attaqué simplement au travail. Et une des réponses qui a été apportée par toutes les organisations syndicales, c'est le vrai emploi des seniors. Voilà, on n'est pas au vrai emploi des seniors. Ne serait-ce que si les seniors travaillaient réellement, pouvaient travailler réellement jusqu'à 60 ans, on réglait le problème. Voilà. Donc, on essaie de faire vite dans les arguments qui ont été donnés. Après, en face, on a le droit à un discours formaté. C'est ce qu'on lui a dit. Tout est formaté. C'est les mêmes discours homoprés que ce que disent les ministres qui sont prêts à faire du dialogue social mais qui, dans le fait, n'en font pas. On a quand même alarmé sur la colère qui pourrait monter parce que c'est quand même une manifestation caractéristique de notre président et du gouvernement. Manifestation caractéristique d'un mépris très très fort. Et on n'est pas à l'abri qu'il y ait une colère qui monte. Les syndicats ont été tous unis et responsables pour l'instant. Après, si la colère monte, ils auront une part de responsabilité. Voilà. On a la huitième manifestation en comptant celle de mercredi, celle du 8 mars à Lagnon avec régulièrement jusqu'à 7 voire 10 000 personnes dans la rue. Et pourtant, au niveau politique, les lignes semblent figées. Il y a quelques parlementaires qui peuvent peut-être désobéir au conseil de groupe dans la majorité. Là, on est à proche du monétaire, c'est-à-dire que la semaine prochaine, peut-être que la loi sera votée définitivement à l'Assemblée après la commission mixte paritaire. Les actions pacifiques de rue, pour l'instant, n'ont pas fait bouger les lignes. Ils n'ont pas fait bouger les lignes parce qu'on est sur un projet, en fait, on est un projet du président. On est un projet, on va dire, peut-être, qui répond à quelques désidératas de certains lobbies, notamment peut-être ceux des patrons. On est un projet qui s'appuie que pour, encore une fois, ponctionner les travailleurs. Ils ne bougent pas. On voit à l'Assemblée Nationale, comment ça s'est passé. Mais au Sénat, on a aussi cadré le... Ça y est, on a voté en touche. Il faut que ça passe, quoi, en fait. On est dans une démocratie assez curieuse, quand même, puisqu'on est dans une démocratie où il faut être d'accord avec celui qui propose. La discussion, en fait, il n'y en a pas, comme il n'y a pas eu avec les différents représentants de tous les syndicats au niveau national. Voilà. Donc après, c'est ce qu'on lui a dit. Je pense que les gens, il y a une colère importante, très importante, de beaucoup de nos concitoyens. Et on ne sait pas comment ça va tourner. Mais même si... Alors, ce n'est pas si clair que ça, quand on voit quand même ce qui se passe. Mais non, mais soi-disant une réforme votée démocrativement. On a quand même vu, et il le disait tout à l'heure, tous les articles qui ont été utilisés, on accélère quand même méchamment la procédure. Mais on espère, c'est ce qu'on a essayé de faire, de convaincre notre député hier, on n'avait pas beaucoup d'espoir, mais que les députés prendront leurs responsabilités. Alors, dans ce que je vous dis au niveau de la démocratie, vous avez quand même été informés que c'est de la majorité présidentielle. On leur a bien dit que s'ils votaient contre, ils seraient exclus du parti, quoi. Ça fait partie de la discipline de groupe, hein. La discipline de groupe, ça ne fait pas partie de la démocratie, en tout cas. Parce que normalement, chaque député, je crois que c'est... Je ne suis même pas sûr que ce ne soit pas anti-constitutionnel, d'ailleurs. Voilà, normalement, chaque député devrait avoir sa liberté d'opinion et de vote. Il me semble. Sinon, bon, voilà. Donc, et on l'a... Je le redis, hein. On l'a alerté sur une colère importante de la population qui, comme nous, pense que cette réforme est, elle, vraiment totalement injuste, ne serait-ce que parce qu'elle repose que sur les travailleurs. Est-ce que cette loi, cette projet de loi, reçue, qui est majoritaire, si on a dit, dans l'épinion, justifierait de replacer Durand ? Ah bah ça, moi, alors, je suis représentant du personnel. Je ne suis pas représentant politique. Voilà, chacun a sa place. Mais par contre, je tiens à dire, en tant que représentant du personnel, que ce n'est pas possible de mépriser autant la population, ni les représentants du personnel. C'est ce qu'ils font, pourtant. Voilà. C'est clairement un mépris. On voit bien, la non-réponse de notre président, c'est un mépris des représentants du personnel. Alors, des organisations syndicales, on a pu voir ce que ça a donné. Si après, ça part sur d'autres mouvements moins encadrés et plus violents, ils auront une part de responsabilité, on l'a dit à M. Bautoral hier. Le prochain rendez-vous, c'est mercredi. Donc, j'aime commission mixte paritaire, député sénateur. Ce sera de nouveau une date clé dans ce mouvement ? Oh bah, des dates clés, oui. Ça va en être une, parce qu'on ne sait pas encore comment ça va se passer au niveau démocratique, comme je l'ai dit. Alors, je le mettrai entre guillemets. Voilà. Et on espère qu'il y aura des choses qui vont se passer et que certains députés, beaucoup, je l'espère, vont bien se rendre compte que cette réforme est totalement injuste. Et il y a bien d'autres priorités actuellement. Voilà. Et elle est particulièrement mal perçue à juste titre. Voilà. On ne peut pas tout faire reposer tout le temps sur les dos des travailleurs. Et j'ai juste un dernier mot. On a quand même rappelé que, quand il y a eu la crise Covid, Macron, t'es foutu ! On a applaudi des gens, on a applaudi des personnels le soir, des infirmières, des aides-soignantes, tous les gens qui ont permis à la société et à l'économie de fonctionner. Eh ben, ça a été oublié. C'est ces mêmes personnes-là qui vont être particulièrement impactées. Et une dernière chose, on l'a bien dit à M. Bautoral, comme les organisations syndicales le font, cette réforme, elle va principalement percuter et impacter les femmes. C'est-à-dire que, quand on parle d'une réforme injuste, c'est une réforme qui est encore plus injuste pour les femmes, qui ont des carrières incomplètes, qui vont donc devoir travailler encore plus tard que les deux ans qu'on leur promet. C'est-à-dire pour avoir une retraite complète. Et c'est inadmissible. C'est inadmissible de s'en prendre autant aux travailleurs et encore plus aux travailleuses. Voilà. Il y a vraiment... Merci. Merci, voilà, on est à côté de la permanence dans le UPR. Oui, on n'a pas prévu d'y passer, donc... Non, parce qu'il y a piscine ! On va pas y aller tous les jours ! On va pas y aller tous les jours ! Ah, merci beaucoup ! De rien ! On ne veut pas de cette société-là ! On ne veut pas de cette société-là ! C'est comme la galette, je la préfère complète ! C'est comme la galette, je la préfère complète ! Je la préfère quelle est voir au bout d'une manière empêche ! Merci. Bye.